... Accueillir et dire quelques mots que m'inspire votre colloque. Donc, merci, M. le doyen. Je salue le père Eric Moutard que j'ai vu, qui est le vicaire général du diocèse de Lyon. Chers collègues, mesdames et messieurs, il n'y a pas si longtemps, lorsque j'étais étudiant en théologie, la barrière qui séparait l'exégèse biblique de la patrologie était assez étanche. On s'orientait vers l'une ou l'autre voie, et les méthodes et les résultats de chacun de ces deux champs d'études n'influençaient l'autre qu'à la marge. Les années 1990-2000 ont à cet égard marqué une évolution, voire une révolution dans l'appréhension au milieu catholique de l'exégèse biblique, puisque la notion d'exégèse canonique ou d'approche canonique de l'écriture sainte, qui s'est développée essentiellement à partir de la publication du document de 1993 de la commission biblique pontificale, l'interprétation de la Bible dans l'Église. Oui, donc cette notion d'exégèse canonique a tout naturellement conduit les exégètes à avoir un intérêt nouveau pour l'herméneutique de l'écriture proposée par les pères de l'Église, et pour ce moment si singulier de la vie de l'Église, qui se situe entre l'écriture des derniers écrits apostoliques et la formation d'un canon quasi définitif. À cet égard, la personnalité et l'œuvre d'Irénée de Lyon sont particulièrement intéressantes. Il devient évêque de Lyon en 177, soit une quarantaine d'années après l'écriture des écrits les plus tardifs de la Bible chrétienne, si l'on retient pour la deuxième lettre de Pierre la date de 135. 177, c'est-à-dire aussi environ deux siècles avant la constitution d'un canon qui ressemble à celui que nous connaissons. Et précisément pour résoudre les questions théologiques qu'affrontent les communautés de son temps, en particulier des questions christologiques, Irénée doit résoudre une question préalable qui est celle de la fonction de l'écriture dans l'argumentation théologique et du rapport à l'écriture dans l'argumentation théologique. La solution retenue, par Irénée, j'imagine que ce colloque va y revenir, la solution retenue consiste à ne pas abandonner les traditions d'Israël au profit des seuls écrits apostoliques chrétiens. Cette solution consiste à effectuer une lecture canonique de l'écriture rassemblant traditions hébraïques et traditions chrétiennes. Les premières, les traditions hébraïques, étant considérées comme des figures ou des préfigurations de la révélation plénière de Jésus-Christ. Une lecture canonique, donc, alors même que le canon est en construction et qu'il ne sera délimité et ordonné que bien plus tard. La question qui se pose aujourd'hui à nous, lecteurs d'Irénée, ou pour tout lecteur des pères, finalement, la question devient la suivante. Comment intégrer à l'interprétation contemporaine de l'écriture l'herménotique canonique que proposait Irénée à la fin du IIe siècle de notre ère ? C'est une question qui a ressurgi avec force à la fin du XIXe siècle, lorsque l'Église catholique tenta d'articuler le résultat des études critiques de l'écriture, qui s'étaient développées à partir de la fin du XVIIIe, essentiellement. Nous sommes alors au moment de la fondation de l'école biblique de Jérusalem, en 1892, de la revue biblique, la même année ? Oui, donc, lorsque l'Église catholique tente d'articuler le résultat des études critiques de l'écriture et de l'interprétation des pères. Le texte magistériel qui, à cette époque, a cherché à proposer une première synthèse de cette question est, comme vous le savez, l'encyclique Providentissimus Deus du pape Léon XIII, promulgué en 1893, encyclique qui, tout en encourageant l'étude critique du texte biblique, recourt à la formulation du Concile de Trente, pour exposer la fonction de la lecture patrologique dans l'interprétation de l'Écriture. Je cite « Dans les choses de la foi et des mœurs, tendant à la fixation de la doctrine chrétienne, on doit regarder comme le sens exact de la Sainte Écriture celui qui a regardé et que regarde comme tel notre Sainte Mère l'Église, à qui il appartient de juger du sens et de l'interprétation des livres sacrés. Il n'est donc permis à personne d'expliquer l'Écriture d'une façon contraire à cette signification ou encore au consentement unanime des pères. » Fin de citation. Le consentement unanime des pères. Je laisse les spécialistes de la littérature patristique apprécier le critère qui est ici donné, mais l'on voit bien apparaître un écart entre d'une part les résultats de l'exégèse critique et d'autre part la lecture figurative proposée par les pères. La constitution dogmatique d'Ei Verbum et l'exhortation post-synodale Verbum Domini travailleront à réduire cet écart pour que l'exégèse biblique catholique puisse articuler un moment analytique et un moment proprement théologique considérant l'Écriture comme canon. Voilà quelques remarques assez libres que je me suis permis d'effectuer comme exégète catholique à l'ouverture de ce colloque. Mais il me faut maintenant effectuer quelques remarques comme recteur d'une université catholique ce que je vais faire d'une manière plus formelle et qui consiste comme l'annonçait le doyen Jacques Descreux à remercier chaleureusement les organisateurs et les contributeurs de ce colloque. Les organisateurs tout d'abord la faculté de théologie son doyen le père Jacques Descreux l'unité de recherche également et le responsable du pôle Bible et Patrologie de cette unité de recherche Confluence Science et Humanité le professeur Elie Éroulet les membres de ce pôle de recherche les membres de l'association Source Chrétienne avec une mention spéciale pour le docteur Guillaume Badi qui je l'ai vu est une des chevilles ouvrières de ce colloque. Les contributeurs très divers que je remercie de s'être déplacés à Lyon au siège épiscopal de Saint-Irénée donnant ainsi à ce colloque une dimension nationale et internationale et puis enfin ceux qui ont rendu possible ce colloque j'ai vu tout à l'heure le délégué général de la fondation Saint-Irénée il est là-bas chère Étienne Piquet-Gautier merci je vous souhaite un excellent colloque dans ce bel amphithéâtre du campus Saint-Paul un excellent séjour dans notre université catholique et je vous remercie tous de votre attention bon colloque merci Applaudissements